Un royaume blanc. Une île recouverte d'un écrin de neige pendant 4 mois de l'année. Aux confins de la Sibérie, l'île japonaise d'Hokkaido est l'un des endroits où il neige le plus au monde. Ces guides de montagne en font l'expérience tous les jours. En dessous de nous, il y a plus de 3 mètres de neige. Ce sont les vents froids de Sibérie qui déversent ici ce déluge de neige. Pour atteindre Hokkaido, il traverse la mer du Japon et se charge d'humidité. Au front à l'île, un air extrêmement pur et une neige d'une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas comme de la neige normale. La sensation au toucher est différente. Quand vous passez la main dedans, il n'y a pas de résistance. Alors que dans d'autres régions, la neige serait lourde, la main aurait du mal à passer. C'est tout cotonneux, c'est de la poudre légère. La neige est vraiment spéciale à Hokkaido. Résultat, Hokkaido est devenu le paradis des amateurs de poudreuses du monde entier. Royaume de la neige, mais aussi de la glace. De janvier à mars, les lacs de l'île sont gelés et les habitants organisent toutes sortes d'activités. Comme ces bains d'eau chaude naturels, en plein air et sur la glace. Unique au monde. Très populaire en Asie et chez les jeunes. J'ai froid ! Mais non, il fait chaud, arrête. On a froid au visage. Plus loin, au lac d'Abachiri, habitants et visiteurs pêchent à travers des trous dans la glace. Elle fait 60 cm de profondeur. Même si les poissons sont petits, on les sent bouger. Le trésor, ce sont ces éperlants, les wakasagi. Ils ont fait la renommée de la région. J'en ai un ! On ne pensait pas qu'on en pêcherait autant. Les enfants s'amusent beaucoup, c'est super. À côté, c'est déjà l'heure de la dégustation. C'est frais. C'était la pêche du jour. Ils sont croquants, c'est délicieux. Sur le plus haut lac d'Hokkaido, chaque année, depuis 40 ans, les habitants construisent un village de glace. Des igloos et une chapelle où l'on célèbre parfois des mariages. C'est très étonnant. Ces sculptures sont extrêmement délicates et pourtant, la glace ne se casse pas. La lumière naturelle traverse la glace et on sent comme une douceur à l'intérieur. C'est super joli, j'aurais aimé me marier ici. Il y a même un bar. Ici, tout est en glace, les murs, les tables et les verres. Santé ! À l'intérieur des igloos, la température est constante, entre moins 7 et moins 8 degrés. Certes, c'est froid, mais à l'extérieur, il peut faire jusqu'à moins 35 degrés. La glace isole bien, ça retient mieux la chaleur que le ciment et le bois. Voici l'un des bâtisseurs de cette œuvre cristalline. Il n'utilise aucune colle, aucun ciment, mais un mélange de blocs de glace coupés dans le lac et de neige compressée. « Sous notre lac, il y a un volcan. C'est ce qui donne ces bulles d'air à l'intérieur des blocs de glace. Ça, c'est de l'eau à l'origine, ça aussi. Et à la fin, tout va redevenir de l'eau et retourner au lac. » L'île compte une dizaine d'anciens cratères aujourd'hui remplis d'eau. Autant de joyaux à découvrir. En avril, ces lacs volcaniques retrouvent leur couleur saphir. Voici le lac des dieux, réputé pour son eau la plus pure au monde. Hokkaido est aussi connu dans tout l'archipel pour sa gastronomie et ses délices de la mer. « Bon appétit ! » Un domaine où les Japonais s'y connaissent pourtant bien. Tongra, œuf de saumon. Ces étudiantes en médecine sont venues célébrer l'obtention de leur diplôme. Au Japon, Hokkaido est devenu le voyage rêvé pour marquer une grande occasion. « L'odeur se répand. Ce poisson est très charni. J'ai l'impression d'avoir la mer devant mes yeux. » Une mer qui, au nord-est de l'île, se transforme parfois en banquise. Plus rien alors, ni le ciel ni la mer, ne fait obstacle au règne du Blanc. Sous-titrage ST' 501